Cent-huit ans plus tard, le soldat inconnu retrouve sa terre natale, entouré de terneviens qui pourraient bien naître ses descendants. C'était peut-être un grand-père, un oncle. On ne connaît pas son nom, mais on sait qu'il a tout abandonné pour défendre la liberté dont nous pouvons jouir aujourd'hui. On se souvient des 700 soldats morts ou blessés, en quelques heures seulement, lors de la bataille de la Somme, le 1er juillet 1916. Un régiment décimé, une génération d'hommes sacrifiés. Cette cérémonie rappelle de l'importance de souvenirs. Parce que le Canada que nous célébrons aujourd'hui, rappelle le premier ministre, a été bâti par les héros qui nous ont précédé. Puis, de l'extrême-est de l'Amérique jusqu'au Pacifique, les Canadiens ont célébré. Je jure. Certains pour la toute première fois en tant que citoyen canadien. Je suis très heureux, surtout le jour du Canada. Un pays où on a vu qu'on peut éduquer nos enfants, là où on va avoir un bon avenir. Comme toujours, c'est le moment de célébrer qui nous sommes. Et tout ce qui nous rassemble. Les dieux de la hausse chantent en chœur. Comme l'a vu la tradition, c'est la fête dans la capitale fédérale. J'aime le Canada, même si je viens d'un autre pays que le Canada. D'une capitale à l'autre, les Canadiens affichent leurs couleurs. On va pas essayer pour le gâteau, mais on le mange pas mal. Ici Juliane Lapointe, Radio-Canada, à Saint-Jean-Terre-Neuve.